Dans cette vidéo, il va y avoir des croyances absurdes d'artistes, et il va même y avoir des chats. Salut c'est David, est-ce que tu t'es déjà demandé qu'est-ce que je pourrais peindre ou qu'est-ce que je pourrais produire comme photo ou comme sculpture qui plaise au public ? Je te dis ça en fait parce qu'il y a un artiste la semaine dernière qui m'a posé cette question là, qui m'a dit voilà moi je voudrais travailler avec toi sur un accompagnement parce que j'ai vraiment besoin de savoir et de découvrir avec toi qu'est-ce qui va plaire à mon public, qu'est-ce qui va plaire à mes clients. Et c'est peut-être une des plus grosses erreurs qu'on peut faire quand on est artiste, c'est de se poser la question comme ça et d'envisager sa pratique artistique de cette manière là. De se dire qu'en fait tu dépends du public, de se dire que tu dépends totalement d'un marché alors que c'est pas vrai du tout. Tu dépends d'un marché si tu décides de dépendre d'un marché. Par contre tu peux créer à l'inverse un marché qui dépend de ce que tu produis. Et là ça devient beaucoup plus intéressant pour toi. En fait il y a plusieurs solutions, plusieurs stratégies applicables pour faire que le marché, pas le marché global évidemment, mais qu'une partie de marché, toi tu n'as pas besoin de, vraiment pour vivre de ton art et pour vivre même de manière très très confortable, tu n'as pas besoin que tout le marché de l'art soit à tes pieds. Non, et puis l'idée ce n'est pas de mettre qui que ce soit à tes pieds d'ailleurs, c'est vraiment de, comment dire, d'apporter un matière à échange et que tu sais on parle beaucoup dans le milieu du business. Alors dans les vidéos je parle beaucoup de milieu de l'entreprise et du business, je ne suis pas du tout, je ne viens pas du tout de ce milieu là, mais il se trouve que je m'aperçois que beaucoup de stratégies qu'on peut utiliser pour développer une carrière artistique ou pour vivre de son art sont utilisées de manière très courante. Vraiment c'est utilisé tous les jours et de manière super efficace par certains businessmen dans le milieu de l'industrie, donc pourquoi pas se servir de ça, voilà moi je n'aime pas cloisonner les choses, donc malgré tout l'art est une industrie, donc autant se servir des outils qui fonctionnent pour ça. Si tu veux introduire un marché de manière forte, même orienter un marché, en fait il ne faut pas du tout se poser la question comme me l'a posé cet artiste la semaine dernière, et vraiment se positionner dans l'autre sens, c'est-à-dire aujourd'hui tu es un artiste qui produit, tu n'es peut-être pas un artiste qui vend, tu n'es peut-être pas un artiste qui vend assez, tu n'es peut-être même pas un artiste qui arrive à vivre, peut-être que tu as un boulot à côté et c'est tout à fait respectable, il y a plein d'artistes qui sont dans cette condition-là, et je crois qu'avant de réussir et de devenir un artiste hyper connu, de toute façon tu es dans cette situation-là, c'est évident, donc il n'y a pas de mal à être comme ça, et justement c'est peut-être plus à toi que ça va parler aujourd'hui ce que je suis en train de dire, parce que quand on est dans cette volonté de vouloir obtenir de l'argent pour pouvoir vivre, souvent on réfléchit de manière sécuritaire, c'est-à-dire qu'on se dit, bon voilà, en fait il y a moi, il y a un marché, qui est le marché de l'art, qui est un marché d'acheteurs, et comment je peux faire en fait, puisque ce marché existe déjà, que les acheteurs existent déjà, comment je peux faire pour séduire en fait ces acheteurs-là, et comment je peux leur donner le petit pain viennois qu'ils attendent quoi. Surtout, en tant qu'artiste, arrête de croire qu'il faut séduire, arrête de croire qu'il faut caler ta production, caler ton art, caler ta réflexion, caler toute ta vie d'artiste sur le marché, sur les acheteurs. Moi j'ai un ami artiste qui à un moment donné a pété un plan, il essayait, il a mis les choses en place pour séduire des galeries, vraiment de manière active quoi, puis voilà, il était représenté par une galerie, une galerie super sympa, par une galerie quand même assez réputée dans la région, et il a un travail très atypique, mais à un moment donné il a pété un plan, il est venu me voir, il me dit, écoute moi j'en ai marre de travailler avec les galeries, c'est pas possible, ils me prennent la tête, ils dirigent trop mon travail, il y a très peu de retours, c'est vraiment galère quoi. Et donc il a pris cette décision courageuse à un moment donné de rompre avec ça, et de dire, moi voilà, maintenant ça suffit, j'en ai marre de me prendre la tête comme ça, maintenant je fais mon truc, je développe ma réflexion, je développe mon travail artistique, mon propre travail, et puis c'est tout, et je ne dépends plus des autres, je ne dépends plus de ce que va me dire une galerie, je ne dépends plus d'un acheteur, je ne dépends plus de personne. Et c'est assez marrant, parce qu'en fait depuis qu'il a décidé ça, sa carrière a commencé à vraiment décoller, et les vente avec évidemment. Et le plus fou c'est qu'en fait, alors qu'il avait dit j'en ai marre et j'arrête les galeries, il est reparti avec certaines galeries, parce que les galeries sont venues le chercher, mais par rapport au travail atypique qu'il a vraiment développé, puisqu'à un moment donné il a abandonné tout lien avec le marché, et il s'est lâché dans sa pratique, donc il a fait un travail qui était beaucoup plus fort, et c'est grâce à ça qu'il a été récupéré, que les galeries sont venues le chercher. Donc tu vois, on peut vraiment inverser le système, quoi. Et encore je dirais, mais au final c'est même pas l'inverser, parce que ça marche vraiment comme ça. Ça marche vraiment comme ça. Les artistes qui réussissent aujourd'hui, et depuis toujours, sont des artistes qui ont su imposer leur vision du monde, qui ont su imposer la façon dont ils voient la vie en fait, imposer leur bizarrerie de réflexion, leur innovation par la pratique. C'est vraiment comme ça que ça marche. Alors, voilà pour toi qui m'as posé cette question la semaine dernière, je t'ai déjà répondu, mais je voulais t'apporter une réponse complémentaire à ce que je t'ai dit au téléphone, et puis je voulais en profiter, peut-être pour toi qui est en train de regarder cette vidéo, je voulais te faire profiter de cette histoire-là, de cette vision, tu sais, très réductrice. Il faut vraiment, si t'es artiste, que tu aies confiance en toi, vraiment aie confiance en toi, aie confiance en ta pratique, en ta réflexion, et surtout ne cherche pas à séduire, parce que c'est en cherchant à séduire que tu vas passer à côté de ce que tu recherches finalement, qui est peut-être le succès, qui est d'être représenté par des galeries, peut-être d'exposer pour la première fois, peut-être même de vendre ta première œuvre, tu vois. Il ne faut vraiment pas être à la quête du client et vraiment pas être à la quête de la vente. Autant il faut savoir se positionner clairement quand tu es artiste, c'est-à-dire que c'est important de, ça j'en avais parlé dans une formation, de définir ton client parfait, tu vois. Ça, c'est vraiment important parce que, et tu vois, dans cette vision-là de définir ton client parfait, en fait, tu ne cherches pas, toi, à créer l'œuvre parfaite pour les clients. C'est vraiment, tu es déjà un artiste, tu as déjà une réflexion, ton travail, tout ça, peut-être même tes prix, et ce que tu veux, en fait, c'est rencontrer ton client parfait. Donc voilà, pendant les accompagnements privés, en fait, j'essaie vraiment de mettre l'accent là-dessus. On travaille sur, parce que voilà, en fait, ce décalage-là, il touche beaucoup d'artistes, et puisque les artistes, la plupart du temps, me contactent pour, non seulement pour, quelque part, les réveiller, mais pour vraiment donner un coup de fouet et un coup d'envoi à leur carrière artistique, en fait, ils ont pratiquement tous ce problème-là d'inversion de vision, et ça parle de quoi ? Ça parle d'un grand manque de confiance en toi, si tu es dans ce cas-là, et ce n'est pas grave, je veux dire, la confiance en soi, ça se travaille, il y a des exercices pour ça, moi, je peux vraiment t'aider là-dessus, tu vois, en fait, c'est vraiment simple, quoi, parce qu'on va aller toucher à tes croyances. Et alors, ce n'est pas forcément simple de déloger les croyances, mais c'est assez facile, finalement, et surtout très rapide, quand on connaît de quelle manière les croyances des artistes, et moi, puisque je suis artiste et que j'ai eu pas mal de galères en tant qu'artiste, j'ai eu ces fameuses croyances, et donc le fait de les avoir désenclavées, je ne sais pas où ça passe, je ne sais pas où on peut passer pour annuler ces croyances-là, pour les remplacer surtout, parce que les annuler, c'est bien, mais ce qu'il faut absolument pour te donner une vraie capacité à créer vraiment ta vraie vie d'artiste, et avoir le succès que tu mérites, il faut éliminer les croyances, mais il faut surtout les remplacer par d'autres croyances, et qui ne sont pas des croyances sclérosantes, qui sont des croyances qui te poussent vers le haut, qui sont des croyances qui vont t'aider à te surpasser, et surtout tout en restant toi-même. Moi, je le dis à chaque fois pendant les accompagnements, l'idée, ce n'est vraiment pas de te transformer en un artiste star, ou quelqu'un que tu n'es pas du tout, l'idée, c'est d'aller chercher les capacités que tu as au fond de toi, les qualités que tu as au fond de toi, parce que des qualités, tu en as, et elles t'appartiennent, elles ne t'appartiennent vraiment qu'à toi, c'est ta patte, c'est vraiment ta signature, et c'est ça qu'il faut conserver, qu'il faut mettre en avant, et qu'il faut faire grandir. Donc, n'hésite pas, tu es talentueux, vraiment, tu es talentueux. Pour l'instant, les gens ne le voient pas, mais pourtant, c'est déjà là, ce n'est pas ça qu'il faut changer. Il faut affirmer ton positionnement, et vraiment y aller à fond. Je te dis à demain.